Et salut à tous, c'était Didi pour le Pain Menu, le numéro 7, voilà, petit dernier réglage, c'est mieux comme ça, bien, cette semaine, je ne pouvais pas passer à côté de ça, je pense que personne n'a pu passer à côté de ça, oui, vous l'avez déjà entendu partout, bah ouais, ça fait le buzz partout, mais je ne pense pas pour rien, donc on parle bien sûr du Warhammer Quest Cursed City, et bah ouais, comme beaucoup d'autres, la boîte fait carrément, carrément envie, voilà, je suis déjà en train de voir comment ça peut rentrer dans le budget, je n'avais pas spécialement prévu d'autres achats de jeux, et puis même j'ai envie de dire, ce n'est pas un jeu dont j'ai spécialement besoin, j'ai d'autres choses qui arrivent et qui rempliront un peu cette case, mais j'avoue que le truc là, ouais, c'est trop beau pour passer à côté, puis ne serait-ce qu'en termes de figues, je me dis, il y a un tel bestiaire dedans que c'est forcément des figues que je réutiliserai à côté, donc voilà, je ne sais pas, voilà, j'aurais du mal à résister, c'est encore une boîte qui, je ne pourrais peut-être pas la peindre tout de suite, je suis toujours sur mon fantasy brawl et je n'ai toujours pas fini de le peindre, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire, perso en plus, au-delà des commandes, mais ouais, pour le coup, passer à côté de cette boîte là, ça me, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver, je pense que je vais craquer comme beaucoup, on verra le prix, ça c'est toujours quand même un point important, mais c'est vrai que, vu comme ça, ça a l'air d'être un must-have, ne serait-ce que, comme je disais, pour les figurines, pour le style, il y a une ambiance, un bestiaire de dingue, enfin je, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est juste fou, je dirais juste que, quand même, je mettrai un, voilà, il faut le dire, je pense que, alors, moi j'aime bien celui-ci, mais je ne suis pas, je ne vais pas m'extasier, je la trouve très très jolie, celle-ci fait l'affaire, mais voilà, pareil, voilà, celle-ci est très très sympa, vraiment très originale comme figurine, le nain fait le taf aussi, hop, j'adore celui-ci aussi, là, j'adore cette figue, ça je trouve ça bizarre, pour l'instant, celle-ci, ouais, fais le taf, disons que ça, ça remplit bien, en fait, ça donne vraiment des persos très différents, et lui est très différent, et il me va bien, il a un bon drapé, je pense qu'il y a moyen de s'amuser à faire des trucs dessus, un ogre, ça j'aime bien, franchement je trouve ça cool, j'ai pas d'ogre spécialement, encore une fois, pour un bestiaire, mais c'est génial, un ogre, je prends 15 fois, quoi, et en face, alors là, bon, lui, il est excellentissime, les squelettes, pareil, ils sont assez dingues, là, cette espèce de nécromant, il est hyper original, pareil, c'est assez sympa, ça fait tellement penser à cette figurine, de la goule, qui a la même posture, elle est très très sympa, il n'y a que celle-ci, moi, celle-ci, j'ai du mal, il y a un truc qui, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose, il faudrait l'avoir dans les mains pour voir, si elle est grosse, je dis pas, si elle est vraiment grosse, imposante, ça peut être sympa, mais comme ça, je sais pas, c'est, je réfléchirais bien à une conversion pour, je sais pas, au niveau de la tête, d'avoir une autre tête que celle-ci, je sais pas, mais il y a un truc qui me dérange, et, ouais, je sais pas, soit, faudrait avoir des idées, je vais chercher, en tout cas, pour trouver une autre tête que celle-ci, un autre, ça donne un autre charisme à cette figurine, qui a une idée vraiment sympa, mais qui manque de stature, je trouve, à moins qu'elle soit vraiment grosse, mais je pense pas, je crois pas, je, je, faudrait vraiment la rendre plus imposante, limite, elle mériterait d'être plus grande, quoi, enfin, mais, mais je trouve qu'il est court sur pattes, quoi, en fait, les loups sont immenses, mais, voilà, il y a juste celui-ci, et puis tout le bestiaire, je, 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 hop, tac, tout le bestiaire, et donc les héros, tout ça, quoi, le, le gros machin, là, c'est juste énormissime, bref, comme beaucoup, hein, je vais pas tout vous réexpliquer ce qu'il y a dedans, mais c'est, c'est, ça a l'air juste génialissime, et, et je pense que je serai client de, de ce Kurt City, qui, qui, ma foi, annonce du lourd, que le système de jeu soit bon ou pas, hein, moi, je dois avouer, donc, j'avais le, le Shadow over Hammer Hall, et, et en fait, je l'ai, je l'ai revendu, parce que ça, le système de jeu m'allait pas, autant les figurines dedans étaient sympas, mais c'était déjà des figurines qui existaient ailleurs, donc, voilà, plus, plus critiquable là-dessus, que là, c'est que des figurines originales, donc ça, c'est top, et, et ouais, le système de jeu était très répétitif, on a fait une ou deux parties avec les enfants, alors que je l'avais tout peint, enfin, je, j'ai fini par l'avoir tout peint, mais, mais, voilà, le, le système de jeu en lui-même, bon, il nous a pas plus branchés que ça, donc, donc, on s'en s'est séparés, et, et là, je sais pas, en termes de, de jeu, j'ai peur qu'on retombe sur un truc qui soit, quand même, un peu ressemblant, où on jette des pelletés des, où, où tout est un peu répétitif, hein, je crains un peu, je dois avouer, mais, mais, ouais, ne serait-ce que pour les figurines, c'est, c'est, bon, bref, je vais passer les super relatifs, parce que, bon, sinon, on va y passer toute la journée, mais, pour vous dire, je pouvais pas passer à côté de cette news, quand même, et en parler, parce que, pas simplement, parce que tout le monde le porte, parce que j'avais juste très envie de, de, de témoigner aussi que, que c'était quelque chose qui me branchait à mort. Malgré tout, malgré tout, alors, si, je suis obligé de faire le lien, quand même, avec, j'hésite, j'ai deux transitions possibles, je vais d'abord faire la transition avec un petit hors-sujet, ce sera très bref, mais, hop, voilà de quoi je suis client aussi, moi, un petit Diablo 2 Resurrected, ah, j'ai passé des heures et des heures sur un, sur, sur le Diablo 2 original, et, et sur le 3 également, je ne joue plus sur ordi depuis, depuis que je me suis mis à la peinture, donc, ça a été toute l'histoire, vraiment, de cette transition importante pour moi, où j'ai revendu mon ordi, et, et où j'ai fait mon atelier peinture à la place, j'ai toujours un ordi, c'est celui de, de ma femme, mais j'en ai plus un à moi, et donc, je ne peux plus jouer, ou j'ai même plus prévu de jouer forcément sur ordi, donc, Diablo 4, je ne sais pas si, forcément, j'y jouerai, je me dis, j'aimerais bien avoir au moins l'histoire, savoir un peu ce qui s'y passe, le faire une fois pour voir à quoi ça ressemble, mais j'y passerai pas des heures, je pense, par contre, celui sur mobile, et, et, et qu'ils ont prévu de faire, et, et celui-ci, le remaster, le remastered, qui, qui va sortir sur Switch, alors, je serais curieux de voir comment ils vont l'adapter, mais, 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 voilà, je me, ça, ça me branche bien, et, et c'est marrant, parce que je trouve qu'il y a, il y a cette ambiance très dark, dans, dans, dans tous ces, dans tous ces jeux, voilà, peut-être que je ferai pas Diablo 4, mais peut-être que je ferai Cursed City, parce que, on retrouve quelque chose de, cette ambiance-là hyper noire, tout se bestir très, ouais, très sombre, et tout, je, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, c'est pas forcément un truc qui, sur lequel j'irai spontanément, je veux dire, si, moi, je suis, j'aime bien les trucs très colorés, Age of Sigmar, ça me va bien comme ambiance, en plus, l'avantage, c'est aussi de pouvoir plus facilement, on va dire, intégrer les enfants, quoi, sur un truc trop dark, c'est quand même un peu plus compliqué, donc, ouais, je, je sais pas, franchement, un domaine sur lequel j'irai spontanément, et pourtant, et pourtant, quand c'est aussi bien fait que ça, j'ai vraiment du mal à passer à côté. C'est pas le style qui m'attire, mais c'est, c'est cette réalisation sans faute pour moi, qu'ils arrivent à faire, et franchement, c'est, ouais, c'est top, et là, c'est tellement des bons souvenirs, que, que, ouais, ouais, je, je, j'aimerais bien, celui-là, je pense que je le ferai, voilà, je, c'est assez dingue, donc, voilà, c'est tellement des bons souvenirs que, voilà, je pense que j'irai forcément sur, sur ce petit Diablo 2 remastered, et je vous dis, je trouve que c'est sympa d'imaginer que, voilà, que c'est, c'est une ambiance assez proche, très, très dark, donc c'est dans l'air du temps, je sais pas, en tout cas, c'est, il y avait les deux annonces ce week-end, ouais, j'ai dit, c'était comme un fou, quoi, je me dis, c'était, ça, c'était vendredi soir qu'il y avait la BlizzConline, où j'ai regardé, alors que je joue plus depuis très longtemps, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait peut-être un truc, là, et qu'il fallait regarder, et j'étais ravi de pouvoir découvrir ça, voilà, c'était, c'était l'amour, ce week-end, ça a été un, un très bon week-end pour tout ça, de, de plein de, de découvertes, je disais que je, j'avais, j'avais déjà coché des cases, par rapport à Cursed City, et, et je suis obligé aussi de reparler des runes, autant je suis pas persuadé du système de jeu de Cursed City, autant celui des runes me parle vachement, en fait, dans l'idée, je suis très partagé quand on réévoque HeroQuest, HeroQuest, moi j'en ai un très bon souvenir, mais vous savez, ça fait un peu Madeleine de Proust, et, et, au dire de certains, je l'ai pas, j'ai pas rejoué, donc je pourrais pas dire, mais, au dire de certains, le système de jeu est dépassé, et c'est plus d'actualité, c'est, ça a fait son temps, et c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, ça, ça vaudrait plus le coup, enfin, il y a mieux, quoi, voilà, en gros. Mais, je sais pas, moi je me souviens d'un système relativement simple, et c'est ce que j'aimais bien aussi, en fait, voilà, un jeu relativement facile à jouer, enfin, c'est vraiment ça que j'ai en mémoire, j'ai pas rejoué depuis longtemps, donc je pourrais pas l'affirmer, mais Erune me fait vraiment plus ce sentiment-là, Erune, j'ai refait une partie, enfin, j'ai fait une partie, du coup, la partie d'initiation, et j'ai trouvé ça, mais, d'un fluide, mais génialissime, les règles sont au poil et tout, enfin, je me dis, là, on est vraiment, vraiment bien. Donc, je suis même pas sûr qu'il y a un intérêt à mixer, à faire des proxys, les figurines de Erune sont tellement chouettes aussi, mais, avec ces, en fait, c'est ce qui me fait hésiter à prendre Cursed City, c'est que je pense que Erune va déjà cocher cette case-là, de dungeon crawler, en fait, et en plus, avec ce système de règles, avec l'assistance vocale, qui est génialissime. Donc, c'est pas la même ambiance, du coup, c'est beaucoup plus coloré, on va dire, Erune, donc c'est vraiment chouette. En plus, il y a des portes, enfin, voilà, je trouve que le matériel de jeu a l'air vraiment, vraiment au top, quoi. Bref, il y aura des petits meubles, des décors 3D aussi, enfin, bon, voilà, je, je, d'avoir deux jeux qui cochent la même case, ben, c'est quand même, ça me fait hésiter, mais c'est la qualité des figurines de Cursed City qui, qui, je me dis, ah, je sais pas comment je peux passer à côté de ça, quoi. C'est, ça me paraît fou. Donc, voilà, c'est, vous sentez le tiraillement dingue, parce que derrière, il faut de la place, hein. Il faut des sous, déjà, d'une part, et puis il faut de la place. Il faut ranger tout ça. Pour l'instant, ça commence à, ça commence à se remplir, hein, les, les placards, quand même, non, donc, à voir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je, je serais curieux, effectivement, de, et pour les quelques-uns qui s'étaient intéressés à Erune, qu'est-ce que vous en dites, quoi, entre, entre les deux. Est-ce que vous êtes du genre à avoir plusieurs jeux du même type, ou, ou est-ce que vous avez, genre, un jeu de chaque genre, parce qu'un jeu de chaque type, quoi. Un jeu d'escarrouche, un jeu de bataille, un jeu de, voilà. Moi, je me dis que, ne serait-ce que pour du Frostgrave, encore une fois, du Cursed City, mais voilà, le bestiaire est juste immédiatement réutilisable. Bref, non, je suis, je suis à fond, à fond, à fond. Je pense que je vais pas y couper, même si, voilà, ça cochera deux fois la même case, ce qui est embêtant. Voilà. Bref, hop, santé. Je, j'ai aussi, il y avait un autre, une autre news, là, je parle pas toujours, je parle pas toujours des news, hein, sur le, pas mes news, mais enfin, les news de jeux, je veux dire, news peinture plus, mais de temps en temps, on fait des, aussi, on parle un peu de jeux. Là, 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 je voulais parler quand même un petit peu de, de Zombicide, Zombicide, le Undead or Alive. Le titre est vachement sympa et bien trouvé. Je dis que je parle pas de jeux, mais je pense que je parle un peu de tout, je, en fait, je donne juste, voilà, ce qui, ce qui, ce qui fait l'actualité dans, dans le hobby, dans mon hobby, en tout cas, en espérant que ça vous parle aussi de votre côté. Bref, on parle aussi de jeux, du coup, hein. Et, et Zombicide, alors, moi, j'aime beaucoup le Black Plague, j'en ai aucun de Zombicide, mais, je me dis, bah, un jour, peut-être, voilà, après, comme je viens de dire, je coche déjà beaucoup de cases, quoi. Mais j'aime bien le système Zombicide, je le trouve cool, et je joue chez mon beau-frère et ma belle-sœur, d'ailleurs, je suis en train de leur peindre leur, si j'y arrive, tac, j'ai fait ça hier soir, hein, j'en ai, j'en ai fait, euh, 28, des, des zombies hier soir. Y'a pas encore le, le socle de pain, mais, euh, à la contraste, là, en mode ultra speed vénère, euh, j'ai fait, j'ai fait du zombie, du zombie, de zombie. Voilà, c'est, en une soirée, 28, bam, je suis décontent. Alors, je pense qu'on peut refaire des petites retouches pour qu'ils sont un peu plus propres, mais, mais franchement, déjà, ils sont pas mal, en mode vraiment à la bourrin, hein, je, je suis pas allé de non-mortre, hein. Donc, euh, j'aime bien Zombicide, et, et, je suis content de faire quelques parties comme ça dans l'année, et je le fais, bah, du coup, chez eux, chez mon beau-frère et ma belle-sœur, et je suis content de le faire. Après d'en avoir un à la maison, bah, je sais, je sais pas, en fait, euh, en fait, celui qui me, je suis très héroïque fantasy, c'est celui-là qui pourrait me botter, mais j'y joue déjà, voilà, euh, chez quelqu'un. Euh, je, le futuriste pourrait être sympa aussi, mais c'est celui qu'on a offert aussi à un autre de mes beaux-frères, et, et que j'avais peint aussi, là, c'était les figurines faites en, en 7 minutes, là, bah, voilà, du coup, euh, c'était aussi un cadeau que, qu'on lui avait fait. Euh, pareil, c'est un univers qui pourrait m'aller, mais, vu qu'il l'a, bah, j'aurais du mal à acheter celui-là. Voilà. Et après, je suis pas attiré par le moderne, le cowboy pourrait être intéressant, mais, en fait, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve que c'est toujours le même système. Euh, je comprends pas, en fait, euh, alors, bien sûr que ça a un succès de dingue, hein, je, là, ils approchent, ils approchent du million, hein, 929 000 euros, c'est énorme, hein, c'est énorme, mais, je sais pas, je me dis, quand même, Kickstarter, c'est pas une plateforme grand public, comme un truc assez de connaisseur, déjà, le grand public ne va pas sur Kickstarter. Et, donc, pour moi, c'est un jeu grand public, enfin, clairement, euh, Zombicide, c'est fait pour amener des gens vers le hobby, et ça le fait très très bien, hein, c'est pas une critique négative que je dis, hein, c'est plutôt même un bon, un bon jeu d'entrée dans le, dans le jeu de figurines, c'est génial. Donc, euh, donc, ça marche pour ça. Mais, sur Kickstarter, c'est des mecs qui s'y connaissent. Et les mecs qui s'y connaissent, je me dis que pour la plupart, ils en ont déjà un, un Zombicide. Et de se racheter encore un autre Zombicide qui va pas révolutionner le gameplay, hein, ça va être le même jeu avec, euh, on rajoute un train, quoi, on rajoute deux, trois trucs. Ça va être, ça peut être sympa, ça va donner de petites variations, mais ce serait un, euh, on peut pas le faire parce que les, les, les univers ne se croisent pas comme ça, mais ce serait un add-on à un jeu de base que ce serait intéressant. Non, on pourrait pas, là, c'est pas les mêmes univers, donc ça collerait pas, on pourrait pas en faire un add-on, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y aurait un système dans un jeu de base où on rajouterait un petit peu de gameplay en disant, bah, maintenant, on peut monter sur les toits ou je sais pas quoi, ça pourrait être sympa. Mais là, euh, c'est pas le cas, puisqu'on repart à nouveau avec une nouvelle, euh, un nouvel univers, quoi, et aussi bien soit-il, enfin, voilà, déjà, il faut qu'il nous parle, l'univers, mais, euh, mais c'est le même jeu, quoi, je me dis, euh, c'est déjà du, un public spécialiste qui ont certainement, enfin, je sais pas à qui ça s'adresse, quoi, du coup, je, ça me laisse assez dubitatif, à moins d'être fan de, de, de l'univers cobaye, hein, ça peut être, ça peut être très sympa. Dans ce cas-là, peut-être que les gens revendent leur ancien, c'est possible, je, mais je me demande, ouais, les gens qui ont épuré les zombicides, si vous en faites partie, enfin, je, 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 respecte à vous, il y a aucun problème là-dessus, mais, euh, ouais, je me, je me dis, mais, qu'est-ce qu'on fait des anciens dans ce cas-là, est-ce que, je sais pas, est-ce que, justement, est-ce que ça renouvelle suffisamment, mais on revend les anciens, peut-être, dans ce cas-là, ouais, je peux, je peux l'entendre, j'avais pas envisagé ça, de, de, effectivement, de revendre, c'est ce que m'a dit un, un copain, pour autant, il me dit, ouais, s'il y a quelqu'un qui me rachetait tout, peut-être que, que je pourrais aller là, ouais, effectivement, mais pareil, c'est encore de, c'est, 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 on parlait de la place tout à l'heure, hein, pour, pour stocker les jeux, avoir deux fois le même jeu, ça prend vachement de place, déjà, donc, imaginez, enfin, je me dis, ouais, c'est, c'est quand même pas rien, donc, ouais, ça me, ça me laisse perplexe, moi, je, je me dis, mais, jusqu'où s'arrêteront-ils, quoi, il y avait un, ils avaient tissé un, un zombicide avec, euh, un système de dalles interactives, euh, un truc connecté, quoi, là, je me dis, ben, ouais, ça peut être, ça peut être, ça peut être, nouveau, ça peut être un, un, ouais, une nouvelle façon de jouer, pourquoi pas, pourquoi pas, bien que zambicide est déjà hyper simple, alors, je sais pas si de rajouter une couche de, de, d'application, euh, aiderait encore, peut-être, peut-être, mais, euh, voilà, j'ai plus de doutes, mais là, pour le coup, là, il y aurait une vraie nouveauté, en fait, là, ce serait vraiment différent, ça pourrait valoir le coup, si un jour, il sortait le, à nouveau, le Black Plague, euh, en version interactif, comme ça, bah, c'est un truc que je pourrais envisager, je me dis, ah, ouais, là, pourquoi pas, pourquoi pas, mais pour moi, là, c'est, 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 ouais, c'est tellement la même chose que, ben, ouais, voilà, je, ça me laisse, ça me laisse perplexe, et, euh, dites-moi, ouais, si vous êtes client de ce genre de, de zombicide, déjà, mais, mais, est-ce que le fait de, juste de changer d'univers vous suffit, à vous, euh, ou est-ce que, euh, est-ce que non, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est un de plus, c'est un de trop, un, un, un différent, mais pas pour vous, euh, ou si, oui, il vous les faut tous, quoi qu'il arrive, je sais pas, moi, je, voilà, je, comme je dis, je suis un peu dubitatif sur, sur celui-ci, bref, euh, quelque chose un peu plus, hop, hop, je crois que j'avais déjà parlé de ça, mais, je, d'une chaîne, c'est une chaîne YouTube, mais j'en reparle, parce que c'est une vidéo qui est vraiment sympa, et la chaîne est globalement très sympa, je, je connais de nom le, le, celui qui est derrière, le réalisateur, mais, hop, crac, mais je l'ai plus, euh, en tête, désolé, ouais, c'est sur, euh, l'atelier du chaton rugissant, c'est une, c'est une très bonne, une très bonne chaîne YouTube, en fait, il a que 377 abonnés, mais, mais c'est pas normal, c'est un mec génial, enfin, franchement, euh, alors là, c'est une vidéo sur, euh, sur les optiques, c'était, c'était venu sur une, sur un live de je sais plus qui, qui disait, ah non, mais, je trouvais pas de vidéo sur les optiques, faut en faire une là-dessus, enfin, bref, il y avait un, un petit gag qui, qui avait été, à donner là-dessus, et, 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 en fait, c'est plutôt bien fait, parce que, on part de, il part d'une illustration, il montre effectivement sur, euh, sur Photoshop ou sur Gimp, euh, où est-ce qu'il faut mettre effectivement les lumières, et puis, euh, et puis après, ben, on, hop, on voit déjà ce que ça donne comme ça, avec ce petit point de lumière là, et puis un autre, enfin, bref, je, je trouve que c'est malin, en fait, et après, il y a, il y a la partie de la pratique, et là, on refait effectivement exactement la même chose, hein, le même principe, le même, le même dégradé, les, les poses de, de, de lumière exactement en même endroit, et, euh, et je trouve que c'est malin, en fait, enfin, les, les vidéos sont bien faits, le rendu est sympa, euh, bien mieux que les miennes, hein, attendez, c'est, non, franchement, euh, je trouve ça, c'est des, c'est des vidéos bien faites, euh, un type qui, 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 ouais, qui peint bien, euh, qui a des, des conseils efficaces, la vidéo est, est bien montée, enfin, franchement, euh, que dire de plus, quoi, enfin, allez-y, il faut qu'il y ait plus d'abonnés, euh, notre, notre chaton régissant, c'est pas possible, hein, c'est, c'est vraiment, euh, ouais, c'est qualitatif, donc, euh, donc, ça vaut vraiment le coup d'être plus connu, plus partagé, euh, il faut que je partage cette vidéo, je me suis dit, moi, je vais le partager en vidéo, déjà, hein, mais, mais, euh, mais, ça mérite vraiment, vraiment plus, je trouve que c'est, c'est hyper chouette, donc, euh, voilà, je peux que vous dire, d'y aller, euh, voilà, tout simplement, pas de, pas d'autre, pas d'autre chose à vous dire, allez-y, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, ah, mais, je suis, 51 vues, quoi, sur un truc comme ça, non, mais c'est, c'est, c'est juste génial, non, mais franchement, ça, ça vaut le coup, ouais, que ce soit plus connu, vraiment, vraiment, et, euh, tu, 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 et vraiment, il y a des choses, il y a des choses très sympas sur, euh, sur différentes, enfin, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et puis c'est tout, il y a du super fantasy brawl, tiens, d'ailleurs, du Maïs & Mystique, euh, enfin, bon, savoir peindre les yeux, brossage à sec, c'est très, très bien, très, très bien, donc, voilà, euh, tu, 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 on va passer en plein écran, là, comme ça, paf, donc, euh, donc, ouais, voilà pour les, pour les actus de, de cette semaine, euh, une dernière petite chose, euh, ça, c'est plus, alors, je crois pas en avoir déjà parlé, hop, c'est du, de l'encre blanche, en fait, acrylique, euh, Liquitex, Liquitex Professional Acrylic Ink, donc, du blanc, c'est la seule encre qu'on, que moi, je trouve pas forcément ailleurs, même le, euh, des fois, en fait, j'utilise mes, mes contrastes un peu comme des encres, et, et le blanc contraste, c'est pas un blanc, c'est, euh, voilà, c'est une espèce de, de, de gris très, enfin, très clair, mais, euh, mais voilà, c'est pas, c'est pas du blanc, et, et du coup, euh, je voulais une encre blanche, parce que c'est pas un truc qu'on trouve, voilà, dans les magasins de hobby, ni rien, j'ai jamais vu d'encre blanche ailleurs qu'en magasin de, de Beaux-Arts, donc ça, je l'ai trouvé aux gens des Beaux-Arts, du coup, euh, pour rappel, bah, il y a toujours le, le lien d'affiliation en, en, en description, si vous voulez en commander, euh, bah, voilà, c'est, c'est, moi, je, je retouche un petit quelque chose, je crois pas que ça marche, euh, des masses, je crois pas avoir, euh, pas su quoi que ce soit, mais, c'est pas grave, enfin, voilà, je, je vous le dis juste, si vous y pensez, bah, merci, voilà, c'est tout, euh, en tout cas, c'est, j'ai commencé à l'utiliser, en fait, on m'avait dit, tiens, ouais, maintenant, je fais tout avec ça, je me dis, bah, je vais essayer, effectivement, j'en ai pas, et ça me paraissait intéressant, comme principe, je pensais que c'était beaucoup plus, euh, beaucoup moins opaque, en fait, euh, et j'étais assez surpris, parce que hier, du coup, sur mes zombies, là, bah, en fait, je fais plein de mélanges de teintes, hein, je prends, je prends un vert, et puis, euh, je mets, je l'ombre avec du violet, et puis après, la suivante, je la fais violet, et puis je l'ombre avec le vert, et puis après, je rajoute du rouge, et puis après, je fais, bah, voilà, je varie énormément, comme ça, les couleurs, pour avoir, bah, finalement, j'ai 28 zombies devant moi qui n'a pas un qui est fait de la même, qui a la même teinte, le même schéma de couleurs, euh, juste avec ce principe-là, en fait, donc, euh, donc, ça va vite, en plus, donc c'est cool, et à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais rajouter une goutte d'encre blanche, voilà, dans mon, dans ma contraste, directement, en me disant, bah, ça va l'éclaircir, ça sera très bien, en plus, c'est, c'est un truc liquide, donc, euh, j'ai pas besoin de retravailler la texture. Euh, j'étais surpris en mettant une goutte, à quel point ça devenait hyper opaque. Alors, c'est pas forcément opaque, mais à quel point, le, la pigmentation était très forte, en fait, et ça devenait pas complètement opaque, mais franchement, ça changeait énormément, une goutte, euh, c'était hyper dense, d'ailleurs, un petit peu comme les autres encres, mais je pensais pas à ce point-là pour du blanc, euh, donc j'étais très, très surpris, agréablement, enfin, je, 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 je m'attendais pas forcément à ça, et j'ai vu que ça, ça fonctionnait, en tout cas, ça, c'est, ça a une, ouais, ça pourrait être hyper couvrant, enfin, en tout c'est intéressant, ça a changé vraiment la teinte, pour faire des, des éclaircies, je pense que je vais, je vais continuer à bosser sur les zombies, et que je vais, je vais réutiliser ça, pour, euh, vraiment pour apporter des, une teinte un peu différente, de l'encre blanche, euh, à mélanger avec vos peintures habituelles, euh, bah, ça peut être vraiment intéressant, voilà, euh, c'est, c'est hyper dense en pigments, donc, donc comme de l'encre, en fait, mais, mais sauf que là, bah, d'un seul coup, ça, ça amène vraiment du peps sur, sur certaines, sur certaines teintes, j'étais assez, ouais, vraiment, vraiment surpris, quoi, euh, à quel point, ouais, enfin, je, enfin, je, vous verrez pas, là, forcément, mais, mais lui, là, son espèce de short qu'il a, euh, à la base, c'est pas du tout cette teinte-là, et j'ai mis une goutte, et paf, le truc devient hyper clair, vraiment, vraiment très, très, euh, j'allais dire intéressant, mais pas simplement intéressant, euh, intriguant, euh, ou, ou, ouais, enfin, voilà, un, un truc assez, assez exceptionnel, euh, dans, dans l'effet, c'était pas l'effet, je, je m'attendais pas à cet effet-là, aussi prononcé, donc, euh, donc vraiment intéressant de, de voir ça, voilà, euh, voir à quel point ça pouvait avoir un, ce pouvoir-là de, de, d'éclaircir, euh, à ce point, euh, d'autres couleurs. Ma, ma contraste, clairement, elle avait plus du tout le même effet, hein, derrière, hein, elle allait pas dans le, elle allait pas très foncée dans les creux, quoi, clairement, c'est, ça, ça éclaircissait, euh, complètement le, la teinte, et ça la rendait beaucoup plus opaque, alors que c'est un truc, à la base, qui n'est pas à contraste. Donc, intéressant, je dis pas que c'est forcément facile d'utiliser, ni, euh, ni que ça va, mais vraiment intéressant, voilà, je, j'étais assez épaté, je pense que j'éclaircirais, avant, je prenais de l'ivoire pour éclaircir mes, euh, mes, mes, mes contrastes, je pense que je vais utiliser peut-être une micro-goutte de, de, de blanc pour, pour avoir un, tout de suite, une texture assez intéressante, ça peut être, ça peut être vraiment bien, voilà, je, 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 je pense que je vais réutiliser cette technique-là, d'une certaine façon, c'est, voilà, bien. Euh, voilà, si, une dernière petite news, et puis on va s'arrêter là, hein, bon, déjà, merci de, de, de me suivre depuis tout ce temps, hein, ça c'est, je le dirai jamais assez, je suis content toujours de, des retours de, que vous me faites, je, voilà, je cherche pas à atteindre des records de quoi que ce soit, euh, mais je suis content, voilà, de, de suivi qu'il y a, euh, ça va être, à priori, la, la première fois que YouTube va peut-être me, me payer quelque chose, je tenais à le dire, parce que, bon, voilà, voilà, par transparence, hein, mais, euh, la chaîne est monétisée depuis quelque temps, mais, honnêtement, enfin, voilà, je voyais toujours, euh, apparemment, il faut un certain seuil, et je me dis, bon, je, je l'attendrai jamais, j'en sais, j'ai même jamais vraiment compris quel, quel a été le fonctionnement de tout ça, et si j'ai bien suivi, il faut atteindre 70 euros pour qu'il y ait un versement qui se fasse. 70 euros, euh, si, si on considère que c'est du travail, en tout cas, les mecs qui sont youtubeurs et qui en font leur métier, euh, 70 euros par rapport au nombre d'heures investies, euh, voilà, c'est très loin du compte de, de, c'est pas un travail, quoi, clairement, mais, euh, mais, mais, c'est pas tout à fait mon cas, euh, moi, c'est un peu un extra, moi, c'est vraiment pour le plaisir que je le fais, et je serais très content, effectivement, euh, si, si, bah, ouais, si ça venait à, à, euh, si ça me fait 70 euros pour, euh, pour réinvestir dans un cœur de cette cité, par exemple, je me dis, bah, ah, bah voilà, c'est grâce à youtube peut-être que, que je pourrais m'offrir ça, bah, c'est, c'est, c'est cool, voilà, c'est vraiment cool, je suis, euh, je suis ravi, ça ne coûtera pas 70 euros, ça sera plus cher, hein, d'accord, mais, mais ça participera, donc, euh, donc c'est sympa. Après, c'est quelque chose que je vais rentrer dans mes revenus aussi de, de, enfin, de services de peinture et compagnie, hein, donc, donc, enfin, je, voilà, c'est, 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 ça fait partie des revenus, euh, que je peux avoir de, de mon activité autour de la peinture, mais, euh, ouais, en tout cas, je peux que vous dire que j'étais ravi de, de, de voir ça, donc, euh, à confirmer, parce que, pour l'instant, le règlement, c'est, c'est pas fait, mais, mais, euh, si j'ai bien compris, je, je vais avoir un premier règlement YouTube, ce qui est assez, euh, bah, c'était pas attendu spécialement, voilà, je, euh, donc, je le dis en toute transparence, parce que j'en suis aussi content, voilà, euh, donc, donc, merci encore une fois à tous ceux qui me regardent depuis très longtemps, ceux qui arrivent aussi en cours, j'espère continuer à vous proposer des choses intéressantes, et pas que des news, hein, mais, mais aussi d'autres, d'autres vidéos, donc, euh, voilà, continuez de, de, de venir, et puis n'hésitez pas à me, à me dire, voilà, quand c'est bien, quand c'est moins bien, euh, je, je ferai, euh, je ferai toujours un peu ce que j'ai envie, je pense que je, euh, je pourrais pas, euh, forcément répondre à, à dire, tiens, hein, montre-nous ça, et montre-nous ça, et moi, quand je peux, je le fais, mais, voilà, je peux pas toujours non plus répondre à ça, je, je le fais pour me faire plaisir, ça a l'air de, de trouver une écoute, euh, pour un certain nombre d'entre vous, et donc, euh, je continue dans ce sens-là, tout simplement. Sur ce, et bien, euh, passez, euh, une bonne fin de semaine, j'espère que votre semaine s'est bien passée, euh, une bonne pain d'ouïe, et puis, euh, et puis je vous dis, euh, à la semaine suivante. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501